2018 pointe à peine le bout de son nez que Bruxelles entre dans une nouvelle ère, celle d'une ville moins polluante avec la mise en place de la Laisse, la zone basse émission sur tout le territoire de la région. Les premières restrictions sont d'application ce lundi. Les véhicules diesel de normes Euro 0 et Euro 1, immatriculés avant 1996, ne peuvent plus circuler dans la capitale. 175 caméras traqueront les véhicules polluants. Après une phase transitoire de 9 mois, le non-respect de la Laisse peut entraîner une amende administrative de 350 euros. Une ville moins polluante sur les routes, mais également dans les rues. Les sacs verts non biodégradables pour les déchets de jardin sont désormais interdits. Bruxelles Propreté continuera à les ramasser. Des sacs verts biodégradables et compostables sont dorénavant disponibles dans les réciparcs régionaux. Logement, création de trois nouveaux baux, un contrat de bail de colocation et la création d'un pacte de colocation, un bail étudiant non obligatoire et un bail glissant conclu entre un propriétaire et une personne morale pour soulouer un bien à une personne en situation précaire. Sur le marché de l'emploi, nouveau texte en matière de lutte contre la discrimination à l'embauche. Une ordonnance autorise désormais les inspecteurs à procéder à des tests de situation et de recourir à la technique du mystery shopping, c'est-à-dire du faux client ou du faux demandeur d'emploi en cas de présomption de pratiques discriminantes au sein d'une entreprise. Les Bruxellois propriétaires de chats doivent d'heure en avance faire stériliser leur animal avant qu'il ait atteint l'âge de 6 mois. Cette stérilisation obligatoire s'accompagne d'une identification et d'un enregistrement automatique dans une base de données. Enfin, les Bruxellois n'auront plus qu'un seul opérateur de gestion de l'euro, Vivaqua. L'intercommunal a fusionné avec Hydrobrus. Suite à la fusion-absorption, 15 communes flamandes quittent Vivaqua. La vente d'eau en gros est-elle remplacée par une vente directement à l'usager final.